Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste de Tétis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un autre retour de course Petit Prix. Et ça commence à être pas évident avec l'augmentation, mais je pense que je me suis quand même bien débrouillée. J'ai respecté mon budget. Il faut être vraiment créatif ces temps-ci, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Puis, comme d'habitude, je vous montre également mon menu de la semaine, des idées de repas super faciles à faire, nutritifs et qui vont vous permettre, je l'espère, d'économiser. Alors, si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait grandement plaisir. Et nous, on commence ça maintenant. Ok, cette semaine c'était au IGA et au Super C. Ça a coûté 69$ et on a fait 48$ d'économie, c'est quand même bien. Et je rappelle que c'est pour deux adultes. Je vais commencer par les produits frais et je vais vous donner les prix dont je me souviens. Ici, j'ai le saumon qui était en spécial à 19,82$ le kilo, c'est un bon prix. Ensuite, le gros format de cuisse de poulet était à 2,18$ le kilo, un excellent prix aussi. Il n'y avait vraiment pas de bons prix sur les légumes cette semaine. Donc, j'ai opté pour les légumes surgelés et le grand format revenait quand même bon marché à 4$ le kilo. J'en ai aussi un autre, deux paquets dans mon congélateur, donc on va pas mal être sur les légumes surgelés cette semaine. Ensuite, j'ai le yogourt skier à 4,99$. Je choisis toujours celui qui est en spécial. Le tofu à 2,99$ et j'ai la brique de fromage qui revenait à 3,97$ cette semaine. C'est un bon prix aussi. Donc, je vais ranger ça et je vous reviens. On reprend avec le concombre qui était en spécial à 99,00$. C'est excellent. Les citrons revenaient à 1,00$ pour 2. J'avais besoin de l'ail, de l'avocat. Il y avait vraiment des bons spéciaux sur les fruits. Donc, les oranges revenaient à 2,99$. Ensuite, le sac de pommes McIntosh était à 1,99$ pour 2 kilos. C'est vraiment bon. Puis, l'ananas était en spécial. Je suis passé à 1,88$. Ça va faire changement. J'ai le chou qui est toujours pas cher et c'est un essentiel dans mes épiceries à 1,74$ le kilo, je pense. Il y avait les courgettes qui étaient en spécial également. La botte d'épinards qui revenait à 99,00$. Je suis quand même impressionnée. C'est des belles tiges. Ça va faire une belle salade. J'ai ici les bananes. J'en ai trois. J'ai été avec les muffins anglais cette semaine à 1,99$ qui était en spécial. Mon éternel chocolat noir, si vous me suivez, qui était également en spécial à 2,99$. Et j'avais besoin de la sauce soya et tomate broyée et sauce tomate. Donc, c'est ce qui complète mon épicerie de la semaine. Évidemment, je vais aussi combiner à ce que j'ai déjà dans mon frigo et dans mon congélateur. Donc, voilà. On se retrouve au menu. Maintenant, pour le menu. Aujourd'hui, samedi, je vais cuisiner mon saumon au four. C'est pas mal toujours comme ça que je le cuisine. Et pour les assaisonnements, j'ai des assaisonnements à poissons qui traînent dans mon garde-manger et que j'ai honnêtement oublié. Donc, je vais essayer de les passer dans les prochaines semaines. Ça va être super simple et je vais ajouter des tranches de citron sur le dessus. Et comme accompagnement, je vais avoir du quinoa et mes légumes surgelés que je vais sauter. C'est pas mal comme ça que je les préfère avec du thym, de l'ail, sel, poivre tout simplement. Et ça va être super bon. Bon. Ensuite, dimanche, je vais faire mes cuisses de poulet rôties au citron et romarin. C'est un combo qui est parfait avec le poulet. Encore une fois, ça va être super simple. Et je vais ajouter à ça des pommes de terre qui vont rôtir au même moment. Et comme accompagnement, je vais faire une salade d'épinards, d'oranges et de betteraves. Ça va être excellent. Je vais laisser une recette pour vous inspirer, mais je vais y aller avec ce que j'ai sous la main. Probablement une vinaigrette au balsamique. Le mix va être parfait. Lundi, je vais préparer des sloppy joes. C'est la première fois que je vais en cuisiner. Ça fait longtemps que je veux en faire. Ça m'intrigue beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sandwich avec une préparation de bœuf haché d'oignon de sauce tomate qui est servi sur un pain à burger. De mon côté, je vais en faire une version végé à base de protéines végétales texturées. Et je vais servir ma préparation dans mes muffins anglais de blé entier. Ça va être super bon. Et la recette se prépare vraiment en peu de temps. C'est parfait pour les soirs de semaine. Et je vais accompagner mon sandwich d'une salade de choux. Mardi, ça va être congé de repas pour moi. Je vais sortir un parmentier que j'ai préparé dans les semaines antérieures. C'est vraiment une recette que je fais souvent de la cuisine de Jean-Philippe. Elle est excellente. Et seule modification, je coupe de moitié la quantité de sirop d'érable et de sauce soya. Et j'ajuste ensuite au goût. Et je vais toujours doubler mes recettes de parmentier parce que c'est une recette qui prend un peu plus de temps. Alors, tant qu'à en faire, je veux avoir des restes. Et pour la purée, cette fois-ci, j'ai été avec un mélange de pommes de terre et de choux-fleurs. Mais allez-y avec le légume en spécial. Vous pouvez aussi simplement y aller avec des pommes de terre. Et je vais compléter avec mes restes de salade de choux. Mercredi, ça va être des bols de sushis au tofu. C'est un repas dépanneur qu'on adore préparer. C'est super simple, très rapide. Ça nous permet d'utiliser les restes de légumes. Et ça fait un petit rappel des sushis pour une fraction du coup. Donc évidemment, je vais avoir du riz. Comme légumes, je vais probablement utiliser des carottes, du concombre. Il me reste du chou rouge, du chou chinois. De l'avocat, évidemment. Puis mon tofu, je vais probablement simplement le poêler avec un peu de sel. Parce que je vais aussi préparer des sauces très goûteuses. Mais si vous préférez, vous pouvez le mariner. Il existe plein de recettes sur Internet. Les sauces, ça va être sauce soya. Et j'aime faire soit une sauce dynamite ou une mayonnaise épicée. Je vais laisser les recettes en barre d'informations. Et comment j'aime les manger? Je vais souvent préparer des carrés de feuilles nori. Et on se fait des petits baluchons. Je vais déposer mes garnitures à l'intérieur. Et on va arroser de nos sauces. Et c'est vraiment délicieux. Une recette qui revient souvent au menu. Pour jeudi, j'ai des cubes de courge butternut au congélateur. Je vais les utiliser pour faire un mijoté de lentilles, pois chiches et courges à la marocaine. C'est une recette que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Elle est excellente. Je vais accompagner mon mijoté de couscous de blé entier et de légumes surgelés que je vais cuire à la vapeur. Et finalement, vendredi, ça va être notre soirée pâte. J'ai ma sauce bolognaise préparée au congélateur. Donc, ça va être super simple vendredi. J'ai déjà présenté la recette sur ma chaîne. Je vais laisser le lien en barre d'informations. Et je vais servir avec des pâtes de grain entier et des nouilles de courgettes. Et voilà ce qui complète mon menu de la semaine. J'espère vous avoir donné de belles inspirations. Comme toujours, un gros merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!